Camille Diaw remplace le présentateur Karim Rissouli pendant son congé paternité. La chroniqueuse de France 5 s'est confiée à Télé Loisirs. Grâce à ses spécialités culture-société, Camille Diaw apporte un nouvel éclairage sur le débat de l'émission C'est ce soir, animé par Karim Rissouli et diffusé sur France 5 du lundi au jeudi. Ce dernier, actuellement en congé paternité a laissé sa place à sa chroniqueuse de 32 ans pendant quelques semaines. Celle qui s'est illustrée dans l'émission 28 minutes en remplacement de Nadia Dam se lance dans un défi de taille, mais qu'elle a déjà pu accomplir par le passé à l'occasion des précédentes absences du présentateur. De son arrivée dans l'émission, à l'appréhension de ce nouveau rôle en passant par le clash entre Marlène Schiappa et Andréa Bescon, le nouveau visage de la chaîne s'est confié à Télé Loisirs. Camille Diaw, joker de Karim Rissouli pendant son congé paternité, cela a été une surprise pour moi. Télé Loisirs, au départ journaliste culture et société, comment êtes-vous arrivés, en 2021, à l'émission d'actualité C'est ce soir ? Camille Diaw, la production m'avait repéré quand j'étais chroniqueuse à 28 minutes. A priori, l'émission ne correspondait pas à mon univers. Mais j'ai été séduite par l'idée de proposer un débat apaisé, qui ne tourne pas au clash comme c'est si souvent le cas à la télévision. Imaginez-vous un instant que Karim Rissouli vous proposerait de le remplacer durant son congé paternité prévu pour début avril ? Cela a été une surprise pour moi. J'ai été extrêmement touché de la confiance qui m'était témoignée. Mettre ainsi en avant une jeune femme qui n'a que peu d'expérience en télévision, est un pari. A seulement 32 ans, appréhendez-vous ce nouveau registre ? Je suis plutôt sereine d'autant que j'ai déjà été joker de Karim, ce qui m'a permis de gagner en assurance. Mais je pense avoir encore des progrès à faire sur certains points. Ces semaines de remplacement seront formatrices. Kamidyao, c'est ce soir, je n'ai pas envie d'être réduite à une figure de la diversité sur quel point pensez-vous devoir progresser ? Animer un débat est un exercice particulièrement difficile. On a des invités souvent rompus à l'exercice. Mon défi est de m'imposer, de tenir le rythme et de ne pas être dépassé. Il m'arrive d'observer la manière dont Karim arbitre le débat. Si y est-il un exercice intellectuel mais aussi d'autorité. Un débat entre Marlène Chapa et André Abescon a enflammé le plateau de l'émission, le 8 mars dernier. Comment réagiriez-vous en tant que présentatrice si cette situation se reproduisait ? Je garderai le même sang-froid que Karim. L'idée est de rester dans une position de médiateur en rappelant les règles de l'émission, s'écouter les uns les autres, sans s'invectiver ou s'insulter. La séquence n'a pas été coupée, car on enregistre dans les conditions du direct. Vous êtes issue de la diversité. Est-ce que vous le revendiquez ? Je suis métisse d'origine sénégalaise mais aussi une jeune femme issue de la classe moyenne, qui a gagné sa place à la force de son travail. Je n'ai pas envie d'être réduite à une figure de la diversité mais j'ai conscience que ma présence à l'antenne peut être positive pour certains. Quelles sont vos envies à la télévision ? J'aimerais un jour présenter une émission culturelle mais j'ai encore beaucoup à prendre. Pour l'instant, ma priorité reste c'est ce soir. A lire aussi Karim Rissouli quitte ses politiques, France 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501